Alors plusieurs différences de fond. D'abord la Suède a probablement 20 ans d'avance sur nous, notamment sur l'éducation à la vie affective et sexuelle en milieu scolaire, qui doit avoir lieu sous forme de séances spécifiques mais aussi au fur et à mesure dans les couloirs, dans les salles de classe au fur et à mesure de ce qui arrive. Et puis on peut ajouter le fait que cette éducation à la sexualité elle doit suivre deux méthodes pédagogiques fortes qui sont la pédagogie inclusive et la pédagogie critique des normes. Ce qui change aussi c'est qu'en Suède on étudie les questions de genre, les questions d'hétéronormativité alors qu'en France on a plutôt une vision globalement de la sexualité reproductive et donc on évacue un certain nombre de questions comme l'identité de genre, l'orientation sexuelle. Mais c'est aussi lié au fait bien sûr que les séances, les trois séances par an et par élève du CP à la terminale ne sont pas appliquées correctement et donc si on les appliquait on aurait beaucoup plus de temps pour aborder d'autres thématiques aussi. Sur les questions d'ordre pédagogique donc en Suède on applique la pédagogie inclusive ça veut dire qu'on s'intéresse au fait que tout le monde se sente concerné tout le temps. On essaie de faire en sorte que tout le monde se sentent inclus dans les séances donc ça veut dire par exemple dans les textes qui sont rédigés, dans les illustrations qui sont choisies, on veut être sûr qu'on s'adresse aux personnes quelle que soit leur identité de genre, quelle que soit leur orientation sexuelle mais aussi quel que soit leur corps, leur corpulence, leur couleur de peau etc. Il faut que tout le monde se sente pris en considération. La deuxième méthode pédagogique qui est vraiment centrale dans l'éducation suédoise à la sexualité c'est la pédagogie critique des normes. Ici c'est une pédagogie qui s'oppose à la pédagogie de la tolérance, l'idée étant que on ne veut pas que les personnes dominantes soient appelées à tolérer les personnes des minorités mais au contraire on veut que tout le monde soit d'une part présenté à égalité ça c'est la pédagogie inclusive mais aussi qu'on réfléchisse à la construction sociale des normes. Sur la question du genre très clairement plutôt que d'appeler les filles à tolérer les particularités des garçons et les garçons à tolérer les particularités des filles en faisant comme si ces particularités étaient naturelles et bien au contraire on va essayer de déconstruire les stéréotypes en disant non les filles ne sont pas d'éternelles fleurs bleues et les garçons plus intéressés par le sexe en fait c'est nous en tant que société qui avons tendance à interpréter différemment quand les filles sont attirées et quand les garçons sont attirés et donc cette déconstruction des normes de genre elle est vraiment centrale dans l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle en Suisse. Je dirais qu'il est novateur sur deux plans d'abord parce qu'il s'adresse aux pré-ados et qu'en France je ne sais pas trop pourquoi mais c'est un peu une période creuse il y a pas mal de choses pour les petits enfin les enfants et puis pas mal de choses pour les ados et pour les pré-ados on n'a pas beaucoup de manuels et puis la deuxième chose c'est bien sûr que c'est un manuel qui est entièrement inclusif et critique des normes donc qui reprend les deux méthodes suédoises et d'autre part je dirais que c'est aussi un manuel qui est très suédois dans son approche de l'enfance et de l'enfant c'est un manuel qui repose sur les questions des enfants donc c'est Nathalie Simonson l'autrice suédoise qui a pendant des années fait des séances d'éducation à la sexualité avec des enfants et qui a récolté leurs questions et le livre est bâti sur ces questionnements là et donc c'est une approche en fait très très respectueuse et très ambitieuse des enfants il ya cette idée que on ne doit pas parler de haut on doit pas avoir une approche condescendante en disant écoute mon petit je vais t'expliquer la vie et en même temps on doit pas non plus bétifier et leur parler vraiment comme à des personnes qui seraient pas capables d'avoir des avis de comprendre etc donc c'est vraiment se mettre à hauteur d'enfant ce livre et répondre aux questionnements aux interrogations des enfants sur vraiment des thématiques très diverses je pense que c'est aussi l'une des particularités du livre c'est que c'est un livre vraiment d'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle au sens très large où la partie sur la sexualité c'est le dernier chapitre mais sinon on parle aussi de diversité des familles on parle aussi d'amitié on parle énormément de consentement de des émotions de comment identifier des émotions en soi et chez les autres pour savoir si les personnes sont consentantes etc donc oui c'est vraiment un livre qui est très très large dans les thématiques abordées sur les principaux freins qu'on a identifié dans les nombreux rapports sur la non application de la loi il ya bien sûr les freins matériels et humains donc sur la formation des enseignants enseignantes par exemple sur les emplois du temps qui sont extrêmement chargés donc c'est toujours difficile d'ajouter encore quelque chose sur la responsabilité de la chaîne de responsabilité c'est à dire que actuellement on n'a pas vraiment de sanctions en cas de non respect de la loi donc de fait c'est facile de se défaire de cette responsabilité là et puis après voilà il ya une volonté politique qui est manquante je pense de vraiment mettre l'accent sur ces questions là on pourrait tout à fait envisager l'éducation à la vie affective relationnelle sexuelle dans une lutte plus générale contre les discriminations les stéréotypes de genre par exemple et donc lier ces séances là à d'autres missions de l'école donc peut-être que voilà les leviers pour avancer dans le bon sens on dirait ce serait probablement en fait de se resserrer autour des valeurs hyper importantes dans notre éducation à savoir l'égalité et la liberté et s'appuyer sur ces valeurs là pour construire ces séances à partir des enfants on 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 on